bonjour je vous fais une vidéo sur la fin des travaux du roc de la france donc là le panneau de présentation donc on voit au centre l'ancienne et en qui a été réaménagé en haut à droite la tourbière donc donc on voit la première passerelle ici donc on va passer dessus tout à l'heure au fond on a une petite aire de pique nique on débande de ce côté donc vous avez des poteaux comme on le voit là les poteaux verticaux qui ont été plantés un peu partout sur pas mal d'entre vous avez des des qu'on dirait des petits panneaux indicateurs sur les espèces différentes espèces végétales animale insectes que l'on pourra rencontrer sur le site voilà on va se diriger vers la première passerelle les roseaux on voit qu'ils ont pas mal proliféré là ces dernières années voilà donc tout le long du parcours on trouve des petits panneaux indicatifs comme celui ci donc il y a déjà eu du andalysme j'ai l'impression qu'il y en a un qui a été arraché d'autres qui ont été griffé rayé etc bref alors il s'ouvre donc il y a de l'eau mais je trouve que pour la saison c'est pas encore je trouve que ça baisse rapidement par rapport à ce que c'était il y a quelques années un autre panneau je parlais tout à l'heure le panneau vandalisé voilà celui-là quelque chose de tout neuf qui déjà rayé partout encore un petit panneau donc là bas sur la fonte du chemin à droite on a la tourbière qui est derrière les arbres pour une vidéo un jour de présentation si j'ai le temps on peut à traverser il faut à traverser l'hiver quand on peut traverser des bottes c'est un peu du tout terrain quand même mais bon ça se fait allez une époque il y avait des drosérans j'étais plus jeune il y avait pas mal de drosérans dedans je sais pas à l'heure actuelle ce qu'il en est voilà donc c'est un site hyper sauvage plutôt préservé je crois alors enfin pour l'époque dans laquelle on est je trouve que c'est quand même un endroit qui est encore relativement sauvage voilà donc là on va se diriger vers la deuxième deuxième passerelle alors je parlais de vandalisme notamment un exemple ça me fait le fin et j'avais pas fait le tour complet en fait la plupart des panneaux sont comme ça ont été massacrés à coups de je sais pas quoi j'ai l'impression que c'est la même personne parce qu'ils sont à peu près fait tous vandalisés de la même façon et voilà c'est du n'importe quoi les beaux panneaux en alu comme ça et là je viens à faire quatre cinq sont tous comme ça bon du coup ils sont illisibles bref voilà donc l'idiotie les bêtises humaines déjà que c'est un coin où il n'y a pas grand chose pour une fois qu'il n'y a pas rien il y a des trucs sympas qui sont mis en place un investissement quand même de la collectivité massacrer comme ça c'est n'importe quoi bref donc voilà donc la deuxième passerelle donc pour parler les petits panneaux on n'en parlera plus et le parcours on voit l'ancien l'ancien déversoir de l'étang la route nationale départementale maintenant ils ont fait une petite mare là permet peut-être de garder de l'eau toute l'année donc voilà bon je trouve que c'est plutôt sympa même pour des écoles et collèges pour un petit parcours de biodiversité facilement accessible on voit le déversoir l'ancien déversoir avec le ruisseau qui part vers l'ijac en dessous bon grand panneau explicatif ensuite vous avez pas lui et voilà et la fin du parcours qui t'affiche sur les triteaux là je suppose que ils ont laissé cette mare à l'exprès pour pouvoir conserver quelques amphibiens alors après il faut voir l'été un ce que ça va donner on voit la fin du parcours voilà une visite sympa je l'avais pas fait depuis qu'il était terminé j'avais pas vu le résultat final je suis dégoûté des panneaux j'ai vu au début c'était sympa puis je comprends pas qu'il ya des gens qui voient moi qui abîment systématiquement dès quelque chose est mis en place sans protection sans surveillance malheureusement on peut pas y faire grand chose sinon bon c'est plutôt sympa à hésiter je pense que c'est intéressant pour des surtout pour les scolaires voilà merci au revoir